Bienvenue les amis, bienvenue sur Zapps, la chaîne des applications. Je m'appelle Voice et aujourd'hui je vais vous présenter Dragon Ball Legend. Dragon Ball Legend, c'est un jeu qui ressemble très pour très à Xenover sur console. Des graphismes spectaculaires. Avec un deck de cartes, vous allez pouvoir envoyer des combos sur votre adversaire. Vous serez chalot, un guerrier Saiyan. Je vous montrerai tout ça juste après. Pour une fois, je découvre le jeu en même temps. Je ne l'ai pas fait avant, je ne l'ai pas essayé. Je l'allume pour la première fois, aujourd'hui et avec vous. Pas de préparatif, pas de script. 100% avec vous au naturel. Restez bienvenue jusqu'au bout. Je vous ferai 3 tutoriels là-dessus. Histoire qu'on découvre vraiment bien le jeu ensemble. Jusqu'au bout. C'est parti pour une petite partie de Dragon Ball Legend. Voilà les amis, nous voulons arriver sur Dragon Ball Legend. On vient d'arriver sur ce jeu et je suis tout excité à l'idée de pouvoir vous le présenter. Je découvre en même temps que vous, voilà, ciblage publicitaire. Donc voilà, on peut enlever maintenant tous les ciblages, les analyses et tout ça. Vous pouvez tout régler au cas par cas pour ne pas être inondé de pubs ou de notifications qui ne servent à rien. Donc vous pourrez régler tout ça par vous-même. Vraiment, ça me fait plaisir car j'adore vraiment Dragon Ball Z. Toute la lignée qu'il y avait des jeux vidéo et ensuite des dessins animés aussi que j'avais regardé quand j'étais tout petit. Donc là, nous on voit là avec un jeu assez exceptionnel. La qualité, on va la mettre en haute, voilà. Qualité de jeu assez exceptionnelle apparemment, j'en ai entendu parler. Donc j'ai décidé de le découvrir en même temps que vous. Je n'y ai pas joué. Tout simplement, je le découvre avec vous. Donc les chargements et tout ça ont été coupés au montage. Bien évidemment, j'ai réduit le temps de chargement pour ne pas non plus que vous coltignez tout. Mais il y a un temps de chargement du jeu assez long quand même. Il faut une bonne connexion Wi-Fi ou une bonne connexion 4G. Voilà, on va confirmer le téléchargement. Moi au préalable, je l'ai déjà fait. On va se retrouver tout de suite après. Ensuite, à chaque phase de jeu, il y aura une petite durée de chargement mais pas très longue. Vous voyez, pas très très longue. Voilà, comme ça. Nous voilà dans le jeu. On va commencer le tutoriel. On va regarder un petit peu comment tout cela se goupille. Ouh, carotte ! Dragon Ball Legend est un jeu de mobile assez similaire à Dragon Ball Z The Khan Battle. Vous vous souvenez, le jeu de Puzzle Bubble, là où vous devez en 2015, là, qui était sorti. Vous deviez faire un parcours de couleurs avec des petites bulles pour arriver à taper votre adversaire. Voilà, maintenant, on est sur un autre jeu qui ressemble beaucoup plus à Xenoverse. Voilà, qui était sorti sur console. Vraiment, on a une capacité de jeu avec des graphismes très évolués. Oui, c'est vraiment beau. En plus, tout cela est tactile. Vous appuyez simplement avec votre doigt jouable à une seule main. Donc là, aujourd'hui, je vous propose dans cette première partie de jeu, parce que je pense que je vous en montre une deuxième, pour que ce ne soit pas trop long. Vous, le premier tutoriel, vous expliquant comment marche ce jeu, appuyez longuement pour déclencher la recharge de Ki. Vous restez appuyé longuement sur l'écran et hop ! Voilà, le petit cercle grossit. Et là, il recharge son Ki. Voilà, on reste bien appuyé jusqu'à 100%. Ensuite, on va jouer avec les cartes, parce que ce jeu est un jeu de cartes. Vous avez plusieurs cartes, voilà. Et vous allez faire plusieurs actions et combos. Vous pouvez aussi revivre les grands moments du manga via un mode d'histoire originale incorporante. Un nouveau personnage, du nom de Shaloh. Alors attention, chaque attaque encaissée réduira la force. Sans force, tu ne pourras plus combattre. Ah, je vais te tuer. Ta puissance est toujours aussi puissante. Enfin, je vous laisserai dire tout ça. C'est pas mal, il y a une certaine cinématique au milieu. Ah, le fameux Kamehameha. De Sengoku. Alors, je vous l'ai dit, j'ai enregistré cette vidéo. Donc, je sais qu'il y a juste après, il y a une belle cinématique. Je ne vais pas vous la montrer en entière pour ne pas vous spoiler le jeu complet. Donc, quand vous téléchargez et jouez au jeu, vous pourrez la voir. Voilà, les amis, la cinématique est maintenant terminée. Vous n'avez rien vu. Vraiment, vous m'en excuserez. Mais maintenant, on va continuer notre petit tutoriel. Restez bien avec moi. Donc, vos principales activités seront donc de battre les ennemis iconiques de Dragon Ball Z. Au côté, des personnages tels que Goku ou Piccolo. Vous pouvez améliorer vos héros, en débloquer de nouveau, mais aussi combattre dans les différents modes de jeu que le titre propose. Alors, de l'entraînement de vos héros au combat de joueur contre joueur en PVP. Donc, le prochain entraînement qu'on va faire, on va se battre contre des petits monstres. Pour essayer un petit peu de connaître toutes les techniques de combat. Allez. Voilà, on arrive sur la zone de combat. Voilà, cinématique, on jette un peu quand même pour un appareil mobile. Moi, je joue sur un iPhone 6S. Alors, Tonki se régénère aussi progressivement. Mais il faut aussi appuyer, rester appuyé sur l'écran pour le recharger, souvenez-vous. Allez, on est parti. Alors, il y a quatre types de cartes. Chacun proposant des effets différents. Prends l'avantage en combat grâce à des effets spéciaux. Octroyé avec l'une des cartes vertes. Carte d'art. Bravo. Grâce à cette carte, l'attaque de Shalom a augmenté. Allez. On va défoncer le petit Benhambert. On peut appuyer sur une autre carte. Voilà, on peut tout cumuler, un peu du combo. Allez, pas le temps de se reposer, on repart pour une autre attaque. L'attaque énorme. L'attaque énorme. Le méga impact. Voilà, tu dois gagner le duel pour ce faire. Voilà, il faut appuyer au beau moment. Et là, tu le couches direct. Une petite cinématique qui suit. C'est vraiment de qualité. C'est joli. C'est propre. Et vu le succès qu'a eu le dernier jeu qu'ils ont fait, je pense que celui-ci en aura encore un plus grand. L'affinité. Donc Trunk peut avoir l'avantage grâce aux attributs. Chaque attribut peut avoir l'avantage sur un autre. La jauge de Ki appartient à l'équipe. Alors, on va appuyer longuement sur le bouton. On va récupérer tout notre Ki. Allez, on peut jouer avec toutes nos cartes. On commence les combos. Alors, vous pouvez appuyer de loin sur les cartes. Le bubus avance automatiquement. Ou alors, vous pouvez slider vers le haut. Pour vous avancer vers votre adversaire. Alors, on va voir le total du résultat de ce que l'on a gagné comme points. Et les récompenses que l'on a eues. Là, en cumulant des points, on peut renforcer notre personnage. Et augmenter son niveau. Voilà les défis que l'on a réussi. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la première partie de ce jeu Dragon Ball Z Légende. Moi, je trouve qu'il est vraiment de qualité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La cinématique est bien faite. L'histoire est bien suivie. Vous avez retracé quelques thèmes et quelques histoires connues déjà un petit peu. Et puis, les combats sont épiques, sont bien faits. Représentent vraiment l'univers et l'ambiance de Dragon Ball Z. Moi, je dis pourquoi pas. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'essayer encore un petit peu plus. Je vous laisse terminer cette histoire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et à vous abonner. Tout ça me fait grave, grave plaisir. Merci et à bientôt les amis.